Hello, la team Keto. Bon, parlons peu, parlons gras. Quand je parle du régime cétogène, je vois souvent revenir les mêmes craintes à son égard. Quand ce ne sont pas carrément des idées reçues. Alors aujourd'hui, je vous propose un top 7 de celles qui me paraissent les plus importantes à dissiper. C'est parti ! Crainte première et évidente, « Manger aussi gras va me faire prendre du poids ». Eh bien, non. Pas tant que de l'autre côté, la quantité de glucides ingérés reste restreinte. Je n'insiste pas sur ce point, toute la chaîne est justement dédiée à expliquer pourquoi ce régime alimentaire permet de perdre du poids. Au besoin, vous pouvez toujours aller voir ou revoir ma vidéo explicative à ce sujet. J'en ferai probablement une nouvelle pour aller un peu plus dans le détail dès que j'aurai le temps. Deuxième crainte très répandue, « Manger aussi gras va faire exploser mon cholestérol ». « Oui, ben non. » Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce sujet, même si l'on peut éventuellement constater une augmentation du cholestérol dans un premier temps, celui-ci n'a aucun impact négatif sur notre santé et tout le surplus finit par s'évacuer par la voie de la régulation de l'homéostasie du cholestérol. Et ça, c'est sans même revenir sur toutes les subtilités concernant le sujet du cholestérol, allez voir ma vidéo, ce sera tout de suite plus clair. Et ça me fera gagner des vues. Troisième crainte, « Manger si peu de glucides, c'est mauvais pour ma santé ». Ce n'est pas le cas. Le corps est tout à fait capable de se nourrir autrement qu'à partir des glucides seuls. D'abord par la néoglucogénèse et ensuite à partir des cétones produits par le foie. Corsétonique qui représente une excellente source d'énergie pour notre organisme, notamment pour le cerveau. Quatrième crainte, « Manger aussi gras, c'est trop calorique ». Encore un débunkage que j'ai réalisé dans une vidéo précédente, mais en quelques mots, qui tiennent en une phrase, compter les calories ne sert à rien. Surtout dans cette alimentation. La qualité des calories ingérées importe bien plus que leur quantité. Et par cette alimentation, vous retrouverez des niveaux de satiété tout à fait normaux qui vous serviront de boussole bien suffisante pour retrouver votre poids de forme. Cinquième crainte, non mais vous comprenez, on n'a pas assez de recul sur l'alimentation, c'est que j'aime. Donc, continuez à manger vos tartines de Nutella, ça au moins, on connaît. On connaît surtout le désastre alimentaire que ça représente, mais passons. C'est vrai que c'est juste l'une des alimentations les plus vieilles du monde. Si on retrouve autant de similitudes avec le régime low-carb et avec le régime paléo, et certains des mêmes bénéfices, c'est pas pour rien. On parle simplement d'alimentation pleine de bon sens et employée par nos ancêtres depuis des millénaires. Newsflash, nos arrière-arrière-grands-parents ne buvaient pas de coca quotidiennement. Et leurs parents non plus. Je ne parle même pas de tous les bienfaits à moyen et long terme d'une telle alimentation. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos et continuerai à le faire dans les suivantes. Abonne-toi si tu veux les connaître. Sixième et avant-dernière crainte de ce top, les féculents vont me manquer. Oui, c'est vrai, dans un premier temps. Lorsque l'on démarre une alimentation keto, ce qui est bien souvent le plus difficile, c'est de se débarrasser de tous ces féculents sur lesquels nous avions tendance à beaucoup, beaucoup nous reposer. Le riz, les pommes de terre et les pâtes, c'était quand même bien souvent au menu. Et après, on s'étonne de prendre du poids. C'est difficile de s'en débarrasser, mais c'est vraiment pas impossible. Et surtout, cette difficulté va s'estomper bien vite. Par le sevrage du sucre, d'une part, et par la découverte d'aliments alternatifs, d'autre part. On résout le problème de l'ambigustative et on garde le côté pratique de ce genre d'aliments. Réchauffer des pâtes de konjac prend littéralement moins de temps que de cuire des pâtes. Septième et dernière crainte de ce top, je dois donc renoncer à tout un pan de l'alimentation. Même logique que pour la crainte précédente, à court terme, oui, à long terme, non. À court terme, c'est très important, aussi bien pour des questions de sevrage et d'éducation alimentaire que de métabolisme. Il faut s'habituer et habituer notre corps. C'est pour cela qu'il me paraît toujours plus cohérent de parler de rééquilibrage alimentaire plutôt que de régime alimentaire. Cependant, à long terme, une fois que l'acéto-adaptation est obtenue et que les objectifs en termes de poids sont atteints, il est tout à fait possible, voire intéressant, de recommencer ponctuellement et de façon maîtrisée à consommer des aliments, jusqu'ici déconseillés. Ne serait-ce que pour des questions de flexibilité métabolique. Garder la capacité de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre sans que le corps le vive comme une agression. Pareil, je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet dans un futur plus ou moins proche. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, likez, commentez et abonnez-vous. Et comme à chaque fois, à bientôt la Team Keto.